on va faire l'exploration aréna c'est juste qu'on va diviser le cours en deux on va faire la première partie l'IA ça va parler de ce qui est anatomie et physiologie parce que si on ne comprend pas très bien la physiologie et le fonctionnement de l'orrain on ne pourra pas comprendre les pathologies la prochaine séance qui est prévue normalement pour le samedi on va essayer de faire tout ce qui est pathologie ou comment explorer la fonction rénale ok donc très bien pour le premier cours on va faire un petit d'intro ça a bon le ras c'est ça l'organe très important un dernier principal qui le maintient ça l'équilibre l'organisme notamment l'homéostasie ou bien sûr vous voyez c'est à honneur tout ce qui est contrôlée à la volumie, à la composition de la douce, sel, substances nutritives, déchets etc en plus de ça on va avoir un rôle tout ce qui est système cardiovasculaire on va commencer par une anatomie je vous explique rapidement ce qu'on va faire c'est à dire que je vais expliquer ensuite nous allons donner une petite lecture histoire de voir si j'ai oublié un truc ou pas bon donc dans l'organisme de la vie c'est quoi c'est ça ? Anna, le rein, oui avant de commencer je vais couper une autre d'arrivée et garder travail d'accord normalement ça va aller mieux ok est-ce que vous m'entendez très bien ? 5 sur 5, c'est bon, très bien donc à la qualité d'accord donc je répète rapidement Billy, on va diviser le cours en deux on va faire la partie physiologie et anatomie histoire de bien comprendre on va passer au problème, c'est à dire aux pathologies, le problème la prochaine fois donc on va essayer d'étudier l'anatomie et le rein rapidement donc Anna, un rein, le voilà il faut savoir que le rein des artères les radis jouent mal la horte parce qu'on le sait que le rôle primordial c'est de purifier le sang donc radis t'il khol l'a une artère jaya mal l'artère mal la horte, c'est à dire mal le coeur jibler le sang, ce qu'il faut savoir c'est que l'artère radis t'il khol sous forme d'artère kibiera ensuite elle va radis t'oubli des petites artérioles et donc les artérioles radis ici yu yit le wou le plus possible pour augmenter leur contact ma'a le nefro très bien et maintenant on va rajouter une vaine, et cette vaine va rajouter le sang donc ça dit c'est de loin le rein a n'dehten yit khol l'a ce qu'on appelle l'uretère cette l'uretère on va aderder la vessie, pardon pour le dessin je ne sais pas très bien dessiner on va aderder la l'uretère et après il y aura l'excrétion ça c'est en général on va essayer d'entrer un peu plus dans le détail on va aderder le schéma donc, comme je disais le rein a n'dehten yit yit a un riko il a une forme de riko il a choisi l'ingestion qui s'appelle le il il a choisi l'uretère on va aderder la vessie et on va aderder la l'uretère ok, on va essayer d'entrer un peu plus dans le détail le rein j'ai surtout la partie qu'on appelle rétro-péritonéale rétro parce que j'ai vers, il est postérieur, j'ai vers la région postérieure et péritonéale parce que tout simplement la région a le péritone il est formé de ce qu'on appelle le cortex rénal c'est la partie qui est en marron est-ce que vous voyez la souris ? ça va être bien, oui très bien, ok donc il y a le cortex rénal c'est le cortex rénal il y a les néphrons après il y a la partie médulaire il y a les néphrons parce que le néphron s'étend maintenant il faut savoir qu'on peut trouver deux néphrons fleurins deux types de néphrons le néphron qui est le plus haut la partie médulaire ou le néphron qui est le plus haut la partie du cortex il y a le cortex rénal et la médulaire la médulaire, il y a des triangles qu'on peut voir ce qu'on appelle les pyramides de Malpij les pyramides on va trouver ce qu'on appelle la papille la papille la papille c'est le bassinet le bassinet c'est l'urètre l'urètre c'est comme ça que ça va être véhiculé l'urène ok, on va aller un peu plus dans le profond il y a des néphrons il y a des néphrons il y a des néphrons c'est le tube contourné c'est-à-dire le canal collecteur il y a des glomérules on va entrer beaucoup plus dans le détail ça c'est un néphron le néphron il est composé du glomérule où le glomérule est dans la capsule de Bowman d'accord il y a c'est ce qu'on appelle une zone de filtration ensuite on va aller vers le tube urinifère c'est ce qu'on appelle le tube urinifère le tube urinifère nous sommes en plusieurs parties toutes parties ont un rôle la chose la plus importante c'est que quand il y a un tube urinifère il y a un capital dans les artères beaucoup c'est-à-dire que le tube est entouré dans les artères pourquoi ? parce que il y a un tube urinifère maintenant il y a un tube dans le sang très bien on va essayer d'étudier les parties le tube urinifère le premier tube c'est le tube contourné proximal le tube contourné proximal il est contourné parce qu'il est contourné proximal parce qu'il est proche de la capsule de Bowman ok le tube contourné proximal il faut savoir qu'il sera fait le plus grand échange le plus grand échange principalement il y en a ensuite il y a une lance de Henle la lance de Henle elle est partagée en deux il y a une branche descendante et une branche ascendante il y a une branche ascendante il y a une branche responsable après on verra ça ensuite il y a un tube contourné distal plutôt le tube distal il est distal parce que tout simplement il est loin de la capsule de Bowman ensuite il y a un tube collecteur est-ce que jusque là c'est bon ? très bien c'est très clair d'accord c'est quoi ? il y a un tube On va passer à la partie où on va essayer de lire ce qui a été ici. Il faut le diapo, histoire de ne rien oublier. Localisation du rein, c'est une partie qu'on a très importante à connaître. Il faut savoir qu'il est situé sur la partie rétro-péritonéale. Un truc très important, le rein droit plus grand, plus bas plutôt que le rein gauche. Allez, je le fais à la partie derrière. Le rein, c'est ce qu'on appelle la glande cortico-surrénale ou la surrénale. Bon, ça c'est une observation radiologique de le rein. En vue d'externe, bon, comme il est là, sous forme d'haricots, il fait environ 150 grammes, etc. Ça fait un terrain à l'écran qu'on a eu une dépression. Il est là, 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 il est là. Même s' parle en disant que ça, il est là, 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 il est là. Même les nerfs ou leur terre. Ok. Ensuite, il y a une coupe fronts antémorénale Il y a qu'il y a une zone externe, il y a le cortex, Il y a une zone médulaire, il y a la zone interne, il y a la zone médulaire. Il y a des zones médulaires, il y a des pyramides d'ERHUMA et des pyramides de Malpégie. Ensuite, on trouve l'apexe d'errelle, l'ifil la papille. Ensuite, il dit que la papille, elle s'ouvre à une calice, où la calice, c'est le bassiné. Donc, pour assurer son rôle, le rein reçoit une vascularisation importante. Il faut savoir que le rein, il reçoit pratiquement 20 à 25% le débit qui a été pompé par le cœur. Donc, bien sûr, à des artères, il rejoint des veines qui vont aller vers la veine qu'on cave ou la cave inférieure à le cœur. Ok. Ensuite, on va discuter de ça. L'unité fonctionnelle, c'est le rein, il y a le néphron. Oui, on va essayer de faire l'étude à un seul néphron, mais il faut savoir que le rein fait presque un million de néphrons. Donc, le néphron, il est constitué du glomérule et de sa capsule. La capsule de Beaumangé, c'est de la partie, c'est la zone de filtration. Après, Anna, le tube urinifère, c'est une zone d'échange. Il est formé ou l'informé de coupe et entoure le réseau capillaire. Il faut savoir qu'il y a toujours un réseau capillaire. Le tube urinifère, c'est une zone d'échange. Oui, c'est la partie de la capillaire. D'accord. Donc, ce que je disais, c'est que le glomérule, il est entouré de capillaire. Comme on peut le voir, Anna, parce que la première zone d'échange a le sang. Donc, en gros, il doit être entouré d'artères et de capillaire. Après, pour les segments, il y a le tube urinaire, urinifère. Anna, le tube contouré proximal. Il y a des éléments intenses entre lumières tubulaires et sang. En gros, c'est le premier contact après le glomérule. Donc, les premiers, c'est-à-dire les échanges, la plupart, c'est-à-dire que la partie. Le gradient de concentration cortico-papillaire, c'est une branche ascendante et une branche descendante. Le tube contourné distal, il y a l'échange des ions, où il va ajuster la concentration ionique. Ensuite, Anna, le canal collecteur. L'urine définitive. Bien sûr, le roue va s'ouvrir sur la papille et conduire l'urine vers les calices. Donc, après être entré dans le rein, le glomérule va se diviser en toutes petites artérieures. Le sang arrive au glomérule. Une fois, il se trouve le glomérule à travers l'artère, ce qu'on appelle l'artère afférente. Et on ressort à travers l'artère efférente, après avoir traversé le glomérule. Bon, là, on va aller vers la partie de la fin. Nous l'ouvrons. Bon, on va aller vers ce qu'on appelle l'artère afférente. C'est-à-dire, elle va devenir des artérieures afférentes. Et on va aller vers une artère efférente. Donc, l'artère efférente rejoint le réseau capillaire pré-tubulaire du TCP et du TCD et vasa recta. Où ils vont assurer l'irrigation à l'ance de un lait qui gagne ensuite le système veineux. Bon. Oui, tout à l'heure, on a deux types de néphrons. On a des néphrons qui sont plus tardés à la médulaire, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus dans le cortex. On a des néphrons qui sont plus tardés à la médulaire. Les uns plus tardés à la médulaire, c'est-à-dire qu'ils sont corticaux, ils ont une anse de lait courte. Par contre, les uns plus tardés à la médulaire, ils ont une anse de lait qui est très très longue. Et là, ils vont parler un petit peu des cellules. Bon, il faut savoir que le rein, c'est un peu différent. Je ne sais pas, c'est-à-dire que le rein, c'est un peu différent. D'accord. Donc, les cellules ne sont pas pareilles. Pourquoi ? Parce que tout le monde a un rôle à jouer. Par exemple, il y a des pentes, il y a des canaux ioniques. Il y a des pentes, il y a des pentes, il y a des pentes. Il y a des pentes, il y a des pentes, il y a des pentes. Donc, la composition des cellules fleurines est différente. Je n'entends rien. C'est bien ? Oui ? C'est bon. D'accord. Donc, quand je disais, on va essayer de parler des cellules, la membrane à la capsule de Beaumann. Il y a des pentes, c'est-à-dire que c'est des cellules épithélières de grande taille. Les pentes, ils vont appliquer des pédicels. Après, les dernières délimites, ce n'est pas important. Ce qu'il faut retenir, c'est que les cellules fleurines ne sont pas toutes pareilles. parce que tout le monde a un rôle à jouer. D'ailleurs, la structure des cellules tubulaires varie selon la nature du segment tubulaire adapté à ses fonctions. Tout le monde a un rôle à jouer. Bon, normalement, on va aller à tout ce qui est anatomie du rat. S'il y a un point qui n'est pas clair, on pose les questions. Est-ce que c'est clair jusqu'à l'anatomie ? Oui, je pense que c'est clair. Oui, très bien. Ok. C'est bon, oui, je me cache les questions. Ok, bon. D'accord. D'accord, on va poursuivre avec la physiologie. C'est-à-dire qu'il y a deux lois. C'est-à-dire qu'il y a une étape où il y a une filtration simple. Ce sera une étape passive. Et cette étape est littéralement là, dans la capsule de baume. Rien foutre tout le glomérul, dans la capsule de baume, c'est bon. On n'est plus dans l'étape passive, on est dans l'étape active. Ok. La filtration. Ensuite, à partir, c'est-à-dire que le tube urinifère, c'est une étape passive. Ça aura deux événements. La réabsorption. Réabsorption, j'entends par réabsorption, quoi ? C'est-à-dire qu'il y aura une urine primitive qui est réabsorption, c'est-à-dire que c'est le sang qui est réabsorbé par rapport à ses besoins à lui. Après, sécrétion. Quand on dit sécrétion, c'est-à-dire que soit il y a une fluorine primitive, soit il y a une fluorine primitive vers le tubule, vers la lumière tubulaire. J'espère que le point, il est clair, parce que parfois, ça m'en a des confusions. Alors, c'est une question de ta physiologie. Ta anatomique. Ta anatomique. C'est que les deux types de néphrons, m'allez-vous dire ? Et les deux types de néphrons, d'accord, ok. Excusez-moi, je vais juste reprendre un air. Hop, voilà. Donc, tout ce qui est cortex, c'est-à-dire que le néphron, c'est-à-dire que le néphron, je vais dire deux positions. Ce qui fait qu'il est la partie corticale beaucoup plus que la partie médulaire. C'est-à-dire qu'il est caractérisé par une hanse de l'ail qui est courte. En gros, si on veut, la filtration est beaucoup plus rapidement que l'on est. Par contre, le néphron qui est juxta-médulaire, c'est-à-dire qu'il est très proche de la zone médulaire, va dire qu'il est une hanse de l'ail très très longue. D'ailleurs, bien comme il faut la zone médulaire. On va dire qu'il est le tube collecteur. C'est-à-dire qu'il y a les deux notions par rapport à ça. C'est ça, oui. C'est ça. Voilà. On remarque que la vasa recta est beaucoup plus une de l'aisance médulaire, une de l'aisance plutôt, une de l'anéphron juxta-médulaire, ou une forme d'épingle de cheveux. C'est-à-dire qu'il y a un très grand réseau de l'artère et veine. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène beaucoup plus entre les néphrons juxta-médulaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'anatomie ? Non, ça va. C'est bon ? Très bien. Donc, nous avons donné la physiologie. Il faut savoir que les déchets sont fleurines, mais je n'ai pas le sang. Les déchets sont fleurines. Je ne sais pas, est-ce que Andy ou les camels ? Oui, mais je n'ai rien à Andy. Je pense que c'est égal. D'accord, d'accord. C'est bon, est-ce que tout le monde m'entend alors ? Oui, c'est bon. Ah, qu'est-ce qu'il y a des coupes ? Bon, qu'est-ce qu'il y a des coupes ou qu'est-ce qu'il y a des coupes ? Non, ça aille, ok, très bien. J'espère que tout le monde m'entend. Alors, qu'est-ce que je disais ? Oui, il faut combler les déchets qu'on va retrouver fleurines, définitives, mais juste dire, rime le sang. C'est-à-dire, si on filtre le sang, on obtiendra des déchets sur le sang. Il y aura des déchets, les géines, les échanges, les sereaux au niveau des cellules rénales. C'est-à-dire, le rein, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer à filtrer, etc., etc. Ça m'a dit d'énergie. Donc, une fois il dit d'énergie, il y aura des déchets qui sont dus à cette énergie. Donc, c'est important, même après l'exploration de l'urine, de faire la différence entre les déchets, les rames, le rein, ou les déchets, les rames, le sang, le sang. Ok, donc je reprends. Le rein a des étapes passives. Bon, quand on dit une filtration passive ou là, un échange passive, c'est-à-dire, il y aura trois paramètres en jeu. Il y a un paramètre qui est la taille, c'est-à-dire le point moléculaire, on va dire que la molécule est de foot maintenant. Donc, je récapitule et je te le dis bien. Il y a une artère afférente. C'est-à-dire que la molécule, il y a une filtration. Cette filtration est passive. Il y a trois paramètres. Le premier paramètre, c'est le point moléculaire. Le point moléculaire, il est de foot ou il est de foot. Il est un point moléculaire, il est une molécule, c'est logique que la molécule est de foot, parce que la barrière, il est de foot. Le poids moléculaire, généralement, il fixe la limite par rapport à 10 kg d'altone, c'est-à-dire 6 plus de 10 kg d'altone, ça ne passe pas. Notamment les protéines. Les protéines ont un poids moléculaire kibir. C'est très important de ne pas trouver des protéines au niveau des urines. D'accord. Après la filtration, on va faire des molécules. Une fois que vous faites les molécules, vous avez le poids moléculaire. C'est la taille et le diamètre kibir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a un groupe qui trouve un médicament pour l'organisme. On dit le métabolisme, il faut qu'il soit chargé positivement. Le corps, il faut qu'il soit chargé positivement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la surface est chargée négativement. Donc, si la surface est chargée négativement, la molécule est chargée positivement, beaucoup plus. Et ça explique aussi que les protéines, on sait très bien que les protéines sont chargées négativement. Donc, les protéines, il faut qu'il soit chargé négativement pour deux raisons. La raison, la première raison. Elle me dit que je n'ai pas de protéines. Elle me dit que je n'ai pas de protéines. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui. Donc, après, c'est la filtration. La filtration, c'est tout ce qui est petit. En gros, c'est logique. Qui dit le ma, dit N, A+, C, L, moi. On va dire le K+. Les bicarbonates. La glucose. La glucose. Les acides aminés. Tout ce qui est déchets. Créatinine. Urée. Etc. Et les médicaments. Tout ce qui est substance. La fonction qui est sur le point d'être éliminée. Elle va passer par là. Filtration d'air. Où c'est le tube contourné proximal. Le tube contourné proximal, il y a 70%. Dans les échanges rénaux, ils sont en air. Pourquoi ? Parce qu'il y a une leçon qui va faire les protéines. Voilà. Les protéines ont ce qu'on appelle une pression oncotique. Donc, puisqu'on a une pression oncotique, la pression osmotique est très forte par rapport à cette. Et donc, elle va faire ce qu'on appelle un appel. Donc, tout ce qui est l'eau ou le Na+, Cl-, ils vont être réabsorbés. C'est-à-dire 65%. L'eau, 65% jusqu'à 70%. L'eau, Na+, Cl- ou K+, Il y a le glucose, il y a le glucose, il y a les acides aminés. Il y a le glucose dans la circulation sanguine. L'eau, il y a une pression oncotique qui est due aux protéines qui sont dans le vaisseau. Et donc, il y a le glucose dans le sang. Mais la raison principale à cause de ça, c'est parce que l'organisme est très bien. Il y a le glucose, alors que l'eau, il y a le glucose dans la circulation sanguine. Ok, une fois que l'on appelle le point à l'OTCP, on va passer à l'once d'un lit. Alors, au niveau de l'once d'un lit, elle est formée d'une branche descendante et d'une branche ascendante. La branche descendante, elle est perméable à l'eau. C'est-à-dire que l'on appelle 65% allemand, par contre, pas quand même. Donc, une partie, normalement, 10% allemand, c'est-à-dire que l'on appelle dans le sang, c'est-à-dire. Ok, on appelle la branche descendante. Donc, puisque le mât, en sachant que il y a quelques ions ici, elle va causer ce qu'on appelle la concentration de l'urine. L'urine, il va être concentré. Pourquoi ? Parce que il y a le mât. Il y a une partie, ce qu'on appelle la vasa recta, il y aura des échanges téniques. Mais il y a la branche ascendante, elle est 100% imperméable à l'eau. Par contre, elle est perméable aux ions. C'est-à-dire qu'il y a des ions qui font tout, mais il y a des ions qui font tout. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les ions, notamment N+, CL noire ou K+, ils vont s'appuyer dans le sang. Donc, imaginez, on a des ions qui font 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 des ions. C'est-à-dire qu'il y a des ions qui font des ions qui font des ions qui font des ions qui font des ions. Olat, l'albumine, il ne faut pas faire qu'il y a un problème dans l'ológico Balamходит. Il est normal de l'eau. donc pourquoi parce qu'on a tout simplement une charge négative le poids moléculaire est plus de 70 kg d'altan et c'est très important que les globulines qui pas mal d'autres protéines on est vraiment pas censé trouver de protéines dans les urines alors non oui il y en a une autre question est-ce que la partie ascendante est une concentration de l'urine la partie ascendante oui j'explique pourquoi d'accord une dilution de l'urine parce que je sais pas moi je sais pas moi même je sais pas moi j'ai vu votre je sais pas moi j'ai vu la partie j'ai vu le ma c'est une concentration de l'urine où dès qu'il y a donner la partie de l'urine Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas moi, imaginez par exemple le sucre au filet, ou le melch par exemple au filet. Donc l'autre fois que nous avons, le melch nous pousse au filet, et nous avons mis le filet. Ensuite, nous avons mis le filet, ce qui est devenu un filet. Donc, nous avons mis le filet, et 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 nous avons mis le filet. Donc, ça s'est redilué à nouveau. Donc, la partie ascendante, mais qu'est-ce qu'il y a une concentration, qu'il y a une dilution ? Oui, il y a une concentration. Pourquoi ? Parce qu'on a retiré l'eau. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on trouve de petites quantités par l'albumine dans les urines ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait de petites quantités par l'albumine ? Je ne sais pas si c'est physiologique ou pas, parce que je sais qu'on ne doit pas trouver de l'albumine dans le sang. Mais chez zéro, bien sûr, parce que Hadas est un corps humain, donc les mécanismes diffèrent. Mais je sais qu'à des taux physiologiques, ça devrait être très 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 bas, voire nul. Quand on a de l'albumine dans le sang général, on a une pathologie, c'est-à-dire le glomérone, il y a une lésion. Très bien. Ou est-ce que cet meilleur indicateur de la fonction rénale, est-ce que c'est l'urée ? C'est la créatine, parce qu'elle n'est ni réabsorbée ni sécrétée. Par contre, c'est le point, on va l'aborder dans la deuxième partie en détail, bien comme il faut. Très bien. L'hum, on va dire que c'est une initiation à la fonction rénale. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les indicateurs, etc. On a déjà une vision claire. C'est-à-dire, en gros, on va dire qu'on ne va pas très bien comprendre la souhait, par la raison pour laquelle on a divisé par deux. Donc, on va essayer de lire un petit peu pour voir si on n'a pas oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. L'urine primitive. Donc, tout à l'heure, l'urine est constituée d'éléments d'origine plasmatique, plus des éléments de l'activité métabolique des cellules rénales. Donc, on est formé dans le rein en deux étapes successives. La première étape, c'est une étape passive et la deuxième étape, c'est une étape active. Filtration glomérulaire. Filtration glomérulaire. Filtration glomérulaire. Formation. L'étape active, c'est une étape active, c'est une étape active. D'accord. Filtration glomérulaire. La réabsorption. La réabsorption. Ou plutôt la réabsorption. Ou la sécrétion. Donc, la réabsorption à partir de l'utra filtre glomérulaire ou la sécrétion vers la lumière tubulaire à partir des vaisseaux péritubulaires. En gros, la réabsorption, on va partir, on va dire le rein si on veut, vers le sang ou la sécrétion, on va partir le sang vers le rein. Si on veut. Ok. Alors, résultat. Formation de l'urine définitive. L'urine définitive n'a pas le canal collecteur. Bon. Là, c'est une illustration physique qui fait l'élimination. Bon. Il y a une filtration glomérulaire tubulaire. C'est ce schéma. On peut l'appliquer sur, par exemple, un élément ou deux éléments qui ne bougent pour eux. J'ai remarqué qu'il y a trop de... ... 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 ils se ferment en deux parties c'est vrai, je vais vous expliquer que c'est en deux parties parce que sinon on peut faire en une partie la partie de la partie elle se ferme rapidement on peut faire en sorte on peut faire en sorte que la suite on peut faire en sorte on peut faire en sorte vous n'avez pas très bien compris les mécanismes plus tard voilà, il faut quand même qu'on peut faire en sorte et on peut faire en sorte il est très très long c'est encore un peu dans les 70 ans en gros, on peut faire en sorte que la COVID-19 a été 30 ans jusqu'à 70 ans voilà on ne sait pas que la COVID-19 a été 3 ans parce qu'on a été 3 ans on a 3 ans et 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 on a 3 ans exactement c'est fatiguant j'ai pas envie que les gens se déconcentrent on a des contacts c'est facile parce que il y a quelqu'un qui a fait une partie et on a reabsorption mais normalement Il faut savoir que c'est l'urine primitivale qui fait le sang parce que les éléments qui sont réabsorbeds sont des éléments qui s'exhaquent le corps. Il faut savoir qu'il est filtré. Une fois qu'il est filtré, il y aura beaucoup plus de la sécrétion que de la réabsorption. C'est-à-dire qu'on n'a pas réabsorbé. L'urine a été filtrée plus ce qui a été sécrété. C'est-à-dire que le placement a égal à zéro. Pour l'urine, il y a une réabsorption. C'est-à-dire qu'il a été réabsorbé ou qu'il a été sécrété, partiellement réabsorbé. C'est le schéma où on a tout réabsorbé. Après, il y a un schéma où on a tout réabsorbé. On peut donner l'exemple au cas où une personne est déshydratée et les cellules s'habillent de l'eau. Il faut faire le sang de la filtration, mais il sera entièrement réabsorbé. Parce que tout simplement, les cellules s'habillent déshydratées. Ce sont des notions importantes. Le débit sanguin rénal au repos est de 1200 millilitres par minute. Le sang est filtré. En tout cas, le débit cardiaque s'adapte aux besoins des autres organes. Chaque jour, le plasma sanguin, presque 3 litres, est filtré plus de 50 fois. C'est très important de boire beaucoup d'eau. Parce que ça aide le rein à travailler rapidement. Alors, 180 litres de filtre à traverser le filtre glomérulaire, soit 120 millilitres par minute. La membrane glomérulaire est relativement non sélective. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Alors, il y a un passage passif facilement traversé par des particules sphériques de petite taille. Il y a la condition. Que ce soit sphériques, une petite taille, puis il y a du photo vers la capsule de Bauman. Bon, la membrane basale du glomérule présente un caractère sélectif de la masse moléculaire, où il y a le point moléculaire. D'accord. 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 Plus c'est petit, plus ça passe. Après, comme on a donné l'exemple, il y a l'urée. L'urée, il est moins de 10 kilos d'altons, ce qui fait qu'il passe normal. Alors, du diamètre moléculaire, il y a entre 2 et 4 filtrations partielles. Par contre, si c'est moins de 2 nanomètres, il est filtré normal. Si c'est plus de 4 nanomètres, ça ne passe pas. La charge électrique, vous n'avez plus l'écolte chargée négativement. Elle est faute. L'écolte chargée positivement, elle est faute. Ok. On obtient un ultra-filtrat du plasma, ce qu'on appelle une urine primitive. Elle fera une très faible concentration de protéines de 200 à 300 mg par litre. Composition identique au plasma, sauf pour les substances liées aux protéines plasmatiques. Par exemple, si on va ingérer un médicament. Le médicament, la plupart du temps, il est sous forme liée aux protéines plasmatiques. Tout ce qui est lié aux protéines plasmatiques est faute. Donc, le médicament ne sera pas éliminé. L'équilibre de gips et de nanomètres, un peu plus d'agnons et un peu moins de calcium que dans le plasma. Il faut savoir que l'ultra-filtrat a une composition presque exactement qui met le plasma. Sauf qu'il n'y a pas des trucs qui ne passent pas. Il y a presque 300 mg par litre. D'accord. 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 Après, on va parler de la réabsorption. D'accord. La réabsorption, oui. Voici justement la question qui est-elle de réabsorption. Une fois dit « Active » Elle a compris, elle a compris, elle a compris, elle a compris. Mais la secréation n'a compris. Je veux dire, elle a compris le schéma. D'accord. On va voir ce qui est le schéma. La sécrétion n'est pas le schéma. Ah non. Quand on dit réabsorption, on va dire le corps, on va voir le sang, on va voir le sang. Par contre, la sécrétion, c'est que le sang, on va voir le sang, on va voir le sang. Par exemple, regardez la flèche. La sécrétion. L'ammoniaque. L'ammoniaque, il est très toxique pour le corps. Et donc, au niveau du tube contourné distal, il va être sécrété. Il va mettre le sang vers le tube contourné distal. C'est-à-dire, la sécrétion. C'est-à-dire, le sang, il faut savoir que la filtration, elle vise beaucoup plus à sécréter les déchets plutôt que réabsorber. Parce que l'objectif de la filtration, c'est d'éliminer. Donc, si on veut éliminer, on se base beaucoup plus sur les déchets, c'est-à-dire l'ammoniaque, par exemple, l'urée, la créantinine. Elle sera excrétée, et non pas sécrétée. Et donc, bref. Donc, la sécrétion et la réabsorption. Par contre, l'excrétion, on va parler de ça plus tard. Est-ce que c'est bon pour le point de la sécrétion? Là, le dernier point, avec l'équilibre de données, ils veulent savoir comment ça se fait, qu'il y a beaucoup plus d'agnons, alors que les molécules chargées négativement ne sont pas filtrées. d'accord. Alors, en fait, il y a des échanges qui ont par exemple, l'NA+, et ils font K+, c'est-à-dire que l'NA+, et le K+, c'est-à-dire que l'NA+, c'est-à-dire que l'NA+, c'est-à-dire que l'NA+, c'est-à-dire qu'il y a un K+, je ne sais pas si c'est clair. Je donne un exemple pour ça. Par exemple, il y a une pompe. Voilà, par exemple, ici, qui a un A+, il y a un A+, c'est-à-dire que l'NA+, c'est-à-dire que l'NA+, c'est-à-dire qu'on a trois A+, Rizouj K+, seulement on va trouver un peu plus d'anions que de cation, mais ça ne veut pas dire que fait la filtration. D'accord, donc c'est en relation avec la pompe. Ça a une relation avec la pompe et les échanges seront là. Très bien. Je pense qu'il y a le cours qui demande la différence entre l'excrétion et sécrétion. D'accord. Alors, la sécrétion, c'est que dans cette zone, c'est une sécrétion. Une sécrétion, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, il y a le sang, vo'on sort vers la lumière tubulaire. Ça, c'est la sécrétion. Par contre, quelque chose qui disait là. Il disait avec la glomerule, qui se mettra tout au long de ça. Donc, il disait là, il disait là, il disait là, il disait là. Il disait là, c'est l'excrétion. On va l'excréter, on va aller vers la vessie et ensuite ça sera un déchet. Ça c'est excréter. Ça n'est pas un déchet, mais il est fait directement. Elle a été excréter. Par contre, sécrétée, elle a été, c'est-à-dire elle est sortie de la vaisseau à ce niveau-là, elle est d'accroître dans la lumière tubulaire et elle est sortie. Voilà la différence entre sécrétée et excrétée. Très bien, c'est clair je pense. C'est bon, on a les questions. Oui, c'est bon. Très bien. On a un déchet, on a un déchet. Ok. On va lire ce qui a été écrit. Alors, la réabsorption tubulaire. Au niveau du TCP, c'est-à-dire tube contourné proximal, le liquide tubulaire demeure isotonique par rapport au plasma. Là, on a l'air exactement comme un plasma. Tout au long du TCP, l'eau et les solutés sont donc réabsorbés simultanément. La réabsorption est facilitée par le fait que dans le sang péritubulaire, le sang péritubulaire, on a une pression oncotique qui est plus élevée, ce qui constitue une force osmotique d'appel d'eau. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ils vont faire un appel à tout ce qui reste ici. Tout ce qui est l'eau, ou Na+, et N-K+, etc. Et on a besoin de vous. Normalement, c'est bon. Alors, ça a pratiquement 70% des échanges. Donc, l'eau est réabsorbée par passage au travers des canaux spécifiques, ce qu'on appelle les aquaporines type A. Ce qui m'a dit tout à l'heure, c'est passive, plutôt c'est active. Donc, les aquaporines type A, où les malils sont responsables de l'échange fait de la partie. À ce niveau, sont réabsorbés 70% de l'eau et 50% à 100% des autres éléments. En gros, on va dire que il y a qu'il y a 100% de la fluorine primitive, mais là, pratiquement 50% de l'eau est dans le sang. La réabsorption se fait par votre cellulaire, surtout par un cellulaire, accessoirement. Alors, au niveau de l'ence de N-L, la branche descendante est permissible à l'eau. Par contre, ah bon, à l'eau uniquement qui est réabsorbée à ce niveau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut toutefois être observé une faible diffusion de l'urée du milieu intérieur vers la lumière tubulaire. C'est-à-dire, parfois, on va remarquer une sécrétion, j'insiste sur ce terme, une sécrétion de l'urée, mais le sang vers l'urée. Conséquence, comme on avait dit, concentration de l'urée. parce que quand il y a un allemand ou le matral, il y a des ions qui ont aidé l'urée. Donc, remarque, l'urée, il fout pratiquement les haka. Par contre, l'eau, il y a à travers les aquaporines 1. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Oui. Il y a deux questions. Oui. Alors, il y a, est-ce que tout ce qui est échange, c'est actif ? Tout ce qui se passe au niveau du tube urinifère, il est actif. Avec un exemple, le bédiaga arrive, le bédiaga, le bédiaga, le lance de l'équipe des aquaporines 1. Donc, les aquaporines 1, ils font tout l'H2, l'lance de l'équipe 1. Après, toutes ces péterines, c'est des échanges qui sont actifs. Pareil pour Saint-Géné, qu'il y a l'aquaporine type 1, le TCP. Donc, tout ce qui se passe sur le tube urinifère, c'est-à-dire, même le morlifut ou la capsule de baume en une première fois, la filtration, ce sera des échanges actifs. Alors, oui, c'est clair. Il y a une autre question. La réabsorption, ça a fait TCP, mais la sécrétion, oui, exactement. La sécrétion sera partout. Il y a une réabsorption. C'est un exemple de l'axe de l'axe parce que ça a une petite sécrétion. Alors, il y a une réabsorption de l'eau, il y a une réabsorption dans le sang, ou en même temps, on remarque, il y aura une sécrétion de l'urée. L'urée, il y a une réabsorption dans le sang, il y a une réabsorption dans l'urée. Donc, réabsorption et sécrétion sera à tous les niveaux. Même ici, il y aura une sécrétion. Donc, il y aura une sécrétion dans les acides organiques où il y aura une réabsorption. C'est-à-dire, le sang vers l'autre. L'objectif, je répète, de la filtration rénale, c'est de sécréter. C'est-à-dire, on veut éliminer les déchets. C'est bon ? C'est-à-dire, il y aura une réabsorption dans la branche descendante, il y aura une réabsorption importante. La branche descendante, il y aura une réabsorption dans le sang. Autrement dit, il y aura une réabsorption dans le sang, il va être concentré. Après, on prend le malheur au-delà, les huiles, et on prend le malheur au-delà. C'est-à-dire, on prend le malheur au-delà, le malheur au-delà. Alors, concentré. Après, quand on prend la branche ascendante, on prend une toute petite concentration d'eau, ce qui fait qu'au début, c'était concentré, et ensuite, ça s'est dilué. Merci. Très bien. Une technique, je vais vous dire, mais Zalma, c'est pas très bien de la réabsorption. Peut-être qu'il y a un truc, c'est l'actif-passif. Oui. Alors, tu fais la question. Excrétion de l'urée misant vers le tubule, c'est passif ou bien c'est actif ? L'excrétion de quoi ? De l'urée. Eh, de l'urée. Nous, on a l'impression d'une manière passive. Je crois qu'il y a un... Il y a une compétition entre l'urée ou l'ajout d'ukhra. C'est juste qu'ils ne l'ont pas cité. Mais je vais chercher ça la prochaine fois, encha'Allah, je ramène la réponse. Mais normalement, normalement, si je ne me trompe pas, il y a une compétition entre l'urée ou un autre élément. Donc, c'est pas aussi... C'est pas passif. Par contre, il y a une faible diffusion. Donc, si on dit diffusion, c'est que c'est passif. En tout cas, je vais confirmer la réponse plus tard. Très bien. C'est ça pour les questions. C'est bon. Le schéma, plus de marahamschdelin, marahamschdelin, un truc, comment dirais-je, un canal ou la... une pape, c'est-à-dire que c'est une diffusion passive. Voilà. C'est à reconfirmer plus tard. Il n'y a pas de souci. Je vais chercher ça et je recommande. Alors, on aoudou nous l'eau. D'accord. Donc, la branche d'arouak ascendante, c'est-à-dire qui est une branche d'arou, elle est imperméable à l'eau, mais perméable aux ions. Donc, il y aura une réabsorption de Na+, K+, et ClO. Conséquence, une dilution de l'urine minjélite, parce que, tout simplement, on aoudna g'la'na, c'est-à-dire les ions. On aoudou le corps. Et là, il y a un détail. Donc, Na+, il y a un détail. C'est-à-dire, c'est-à-dire par exemple, il y a un prologue 3 Na+, réabsorption de Na+, et il y a un prologue K+, pour faire un équilibre. Quoi d'autre ? Pareil pour les médicaments. C'est un prologue. Alors, je pense qu'il y a le docteur Gullara, il a dit que c'est passif. Très bien. Il nous a compris dans mes chats, mais ça passe passif. Très bien. Parfait. Pour la branche ascendante qui m'a donnée tout à l'heure, c'est imperméable à l'eau, donc c'est perméable aux ions. Il y aura réabsorption de l'ésion, donc il y aura une dilution de l'urine. Il y a l'exemple de les médicaments, puisqu'on cherche à les éliminer. Donc, il y aura sécrétion de l'église. le médecin. Il y aura une dilution de l'église. Il y aura une dilution de l'église. Ici, on essaie d'expliquer la pression qui fait jusqu'au bout. à la sortie de l'ence de l'église, l'urine est donc hypotonique. Pourquoi ? Parce que les ions puisque la concentration va être une fois la concentration, la pression osmotique. Donc, elle sera hypotonique. Très bien. Ok. D'alors, on va passer au tube contourné distal. Le tube contourné distal est réabsorption à l'osodium et augmenté par l'aldostérone. Donc, quand on dit au début de l'église, on a un échange actif, c'est un échange actif, c'est-à-dire on a le 1. De 1, on a tout ce qui est pompe, tout ce qui est canot, etc. On a tout ce qui est hormonal. Donc, on a par exemple l'aldostérone, on a par exemple contaminé l'ADH, etc. D'où, ils vont contrôler en quelque sorte selon les besoins de l'organisme charadé-chorouge ou charadé-chorouge. Donc, au niveau du tube contourné distal, le 1A+, c'est monté par l'aldostérone. Cette réabsorption se fait par un échange d'un K+, ou un H+. On a un 2 l'échange d'un H+, avec le 1A+, avec ce qu'on appelle l'ammoniogénèse. et la transformation des fosses radisodiques en fosses radisodiques en fosses radisodiques. Ok, donc, on a fait de la partie. Il y aura un échange toujours telésion, donc réabsorption de sodium de Rahberi, qui a l'augmentation de l'aldostérone dans l'organisme. Et en même temps, il y aura le RK+, et H+, d'accord, donc entre K+, et H+. Et on a aussi le H2PO42- qui va jouer le rôle d'un tampon qui voit que le NH4Cl- Il faut savoir que le NH4Cl- qui va se transformer en NH3, c'est l'ammoniaque ou l'ammoniaque qu'on n'en a pas besoin. C'est une molécule qui est assez toxique pour le port, et donc on va essayer de s'en débarrasser comme s'éclaire le schéma. Il y a sécrétion du NH3 au niveau du tube contourné distal et aussi au niveau du tube pour les collecteurs. Donc on va essayer d'éliminer l'ammoniaque histoire de faire ce qu'on appelle un tampon, c'est-à-dire pour que l'uréité est un amitrouche très très acide. Et il y a aussi le H3PO4 qui va entrer en jeu. Donc au niveau du tube contourné distal, il y aura réabsorption du sodium soit par l'aldostérone soit par un échange K+, H+, plus un système tampon qui va s'installer grâce à l'ammoniaque et aussi au H3PO4. On voit aussi l'intervention à la PTH qu'on expliquera plus tard. Ok, ensuite on va passer au tube collecteur. Ok, le tube collecteur a l'ADH qui va entrer en jeu. l'ADH va faire quoi ? Elle va augmenter la perméabilité à l'eau, c'est-à-dire que l'eau pourra sortir beaucoup plus. Donc la variation de la perméabilité à l'eau permet à l'urine d'être diluée ou la concentrée. Donc, à ce niveau-là, on a réabsorbé l'eau et on a le corps qui en a vraiment besoin, il va sécréter l'ADH en quelque sorte et on va dire qu'il y aura réabsorption de l'H2O. Donc, une fois, il y aura réabsorption de l'H2O, c'est grâce à l'ADH. L'ADH, si elle est présente, donc il y aura la perméabilité de l'eau, la lumière tubulaire vers le sang. En gros, les urines seront concentrées et si l'ADH est absente, en gros, l'organisme est suffisamment hydraté. Il n'a pas besoin d'H2O et donc, dans ce cas-là, les urines seront diluées. La notion, elle est très importante à savoir si l'ADH est présente, dans ce cas-là, on aura des urines diluées. Si elle est présente, on aura des urines concentrées. Si elle est absente, on aura des urines diluées. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est clair. Oui. Une question. dans le cours, on nous a dit que la concentration des urines est descendante. Serira a la concentration des urines ascendante. Je n'ai pas entendu. Concentration de quoi? Concentration des urines est la partie descendante. Serira a la concentration des urines est la partie ascendante. C'est clair. C'est clair. Oui. D'accord. Alors, la concentration est la partie descendante est plus grande que la partie ascendante. C'est clair. Oui. C'est clair. Pourquoi? Je veux savoir pourquoi. la branche descendante était beaucoup plus perméable à l'eau uniquement. En même temps, il y a une diffusion de l'urine dans la branche qui est descendante. on aura dans le sang dans l'urine, je précise. On est à l'urine. La concentration de l'urine dans l'urine dans la branche descendante va augmenter automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il y aura sécrétion de l'urine vers les urines. Oui. Je suis à la question non. Oui, elle a dit le contraire. J'ai pas vraiment compris ce que ça veut dire. C'est quoi la question? Parce que normalement on a tenu qu'il y a une femme qui m'a 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 qu'il y a une femme On a parlé qu'on se passe dans des jours et on a répondu Oui, c'est vrai. D'accord. Et là, il y a une femme qui m'a qu'il y a qui m'a qu'il y a qui m'a qu'il y a une autre question Par rapport à l'ADH normalement l'ADH c'est l'hormone antidiurétique Oui On sait que les diurétiques veulent dire que ça produit plus d'urine Alors comment l'ADH va entraîner la diffusion de l'eau? Ok, c'est mieux. Je crois qu'il y avait une explication par rapport à ça Est-ce qu'on m'entend? Pour ce, l'IMA se m'entend la question je voulais dire l'ADH comment ça se fait qu'il entraîne la diffusion de l'eau alors que c'est une hormone antidiurétique c'est ça? Il entraîne Oui Antidiurétique Oui En présence de l'ADH L'eau il est perméable dans quel sens? Il est perméable mille Qu'est-ce que j'allais dire? Il est perméable mille urines vers il est perméable mille urines vers le sang Voilà Donc il va reprendre ça il sera réabsorbé et puis voilà donc il y aura des urines concentrées je crois qu'il y avait une explication par rapport à ça donc si le docteur est toujours là j'aimerais bien avoir une intervention C'est bon C'est clair Est-ce que l'ADH est l'équilibre de la tension artérielle? Est-ce que l'ADH est l'équilibre à la... Oui bien sûr c'est une c'est une hormone antidiurétique et on sait très bien que la quantité d'allos la volémie etc derrière la pression artérielle Donc il sera expliqué incha'Allah prochainement tout ce qui est rénine en jetant signe et on va on va élaborer tout ça la prochaine partie histoire d'étudier bien comme il faut l'exploration Très bien Alors c'est quoi la question? C'était comment l'ADH là? C'était le le par rapport à la diffusion de l'eau comment ça fait pour concentrer les urines? C'était on sait que c'est-à-dire l'ADH c'est une hormone antidiurétique et on sait que diurétique veut dire plus d'urine comment alors l'ADH va entrer à la diffusion de l'eau? Alors monsieur si vous voulez je débloque votre micro vous expliquer comment ça vous montre c'est bon normalement on ne s'en va au fait que d'autres vous m'entendez? très bien Allô? Oui oui Alors rapidement donc comme a dit Sihem elle a bien expliqué l'ADH c'est antidiurétique comment donc ça elle permet tout simplement de ramener l'eau vers le sang donc à travers les aquaporines l'ADH agit en recrutant les aquaporines les aquaporines font passer l'eau du tube collecteur vers le sang et ainsi donc on a l'effet antidiurétique Très bien c'est clair Merci C'est clair je pense Vas-y Sihem D'accord donc quand on dit antidiurétique c'est à dire on ne va pas laisser l'eau flésurie donc on va essayer de l'empêcher de rester flésurie donc il sera déabsorbé vers le sang alors est-ce qu'il y a d'autres questions à part ça ? Non c'est bon elle est là Très bien donc je vais passer un tout petit schéma qui va réituler tout ce qu'on a dit mais d'une manière beaucoup plus détaillée je vous demande un peu de concentration parce que je vais récapituler le tout alors au début on avait dit qu'il y a une artère afférente qui va rentrer sur le glomérule au niveau du glomérule on a une étape qui est passive donc tout ce qui est petit donc taille moléculaire plutôt quoi moléculaire tout ce qui est diamètre réduit et tout ce qui est charge positive va passer ceci dit on va filtrer de l'eau du NaCl du K+, des bicarbonates du glucose tout ce qui est acide aminé va passer créatinine et urée très bien le tube contourné proximal à ce niveau là il y aura une pression oncotique donc ce qui fait une pression oncotique qui fait qu'on va rappeler dans le sang tout ce qui est K+, NaCl H2O pardon les acides aminés à 100% je vais partir ça je ne sais pas comment c'est bon ok alors très bien alors on va rappeler dans la circulation sanguine c'est à dire dans les artères on va rappeler le K+, le NaCl 65% jusqu'à 70% d'eau les acides aminés à 100% le glucose à 100% pourquoi il faut se poser la question pourquoi on rappel le glucose parce que tout simplement on en a besoin dans l'organisme et 90% des bicarbonates ce qui m'a goûté comme tout à l'heure la sécrétion elle peut se faire à n'importe quel niveau au niveau du TCP on aura la sécrétion de l'acide urique et de quelques acides organiques on passe directement à l'ence d'un lait dans la branche descendante elle est perméable à l'eau uniquement et pas aux ions donc elle va causer ce qu'on appelle la concentration de l'eau il y aura tout ce qui est vasa recta il y aura des échanges ensuite la branche descendante et cette partie là elle est uniquement perméable aux ions donc les ions notamment Na+, et Cl- à 25% et donc il y aura redilution de l'eau ensuite on passe plutôt de l'urine pardon ensuite on passe au tube contourné distal à ce niveau là il y aura des échanges c'est à dire une réabsorption de la NaCl avec K+, et H- c'est à dire il y aura des échanges K+, et H- ils seront sécrétés plutôt H+, pardon K+, et H+, ils seront sécrétés d'une manière à réabsorber le Na+, et en même temps on assure tout ce qui est tampon c'est à dire on évite une baisse du pH parce que je mets poche trop acide ensuite on arrive à ce niveau là il y a l'aldostérone qui va agir et il y aura réabsorption toujours du NaCl et du H2O ensuite on aura le tube collecteur à ce niveau là il y a l'intervention de l'ADH qui va en fait soit causer la concentration de l'eau soit causer sa dilution selon les besoins bien sûr de l'organisme il y aura en effet réabsorption de toute petite quantité de NaCl de H2O et possibilité de réabsorption de l'urée j'ai à reconfirmer ensuite on a ce qu'on appelle l'excrétion donc au niveau de l'excrétion qu'est-ce qu'on a on a seulement l'excrétion c'est-ce qu'il y a l'h2O c'est-ce qu'il y a l'NACL c'est-ce qu'il y a K+, c'est-ce qu'il y a l'HCO3- c'est-ce qu'il y a la créatinine et l'urée je reviens à la notion légale tout à l'heure c'était une question c'est quoi la différence entre excretion et sécrétion on va remarquer que la créatinine depuis les débuts elle a été une filtration jusqu'à ce que vous avez à l'excrétion ceci dit la créatinine n'a pas subi de réabsorption ni de sécrétion c'est-à-dire que si on sous-siffe la créatinine au niveau sanguin ou au niveau urinaire ça va être un très bon indicateur de la fonction urinaire c'est-à-dire si elle fonctionne correctement ou pas ça c'était un récapitulatif est-ce qu'il y a d'autres questions très bien il y a un qui est-ce qu'un qui a des questions ou là soit il pose sur le chat soit il lève la main ou genre il y a un truc avec les rues ou là il y a d'armer à si il y a d'armer la main ou je débloque le micro ou il y a d'armer à si ouais c'est bon je pense que je me cache les questions d'accord dans ce cas-là on va passer au rôle du rein rapidement ça explique la pression oncotique et plutôt la pression ténélose molarité etc voilà donc on a remarqué tout à l'heure Billy Gounin il y aura une concentration c'est-à-dire une concentration rapide il y aura juste un autre point il y aura juste le rôle du rein rapidement il y aura je vais te poser les questions d'aujourd'hui tu voudrais les questions vous raccombrer on va poser des questions tout de suite par rapport à ça d'accord on va dire la cause je ne sais pas je ne sais pas si tu as dit le mot ta urée c'est parce que flanc de l'air c'est la sécrétion c'est un indicateur il y a un indicateur mais pas parfaitement en gros le meilleur indicateur c'est la créatinine mais il y a un indicateur mais ce n'est pas le meilleur parce qu'on remarque il n'y a pas trop d'excrétion et de sécrétion plutôt de sécrétion et de réabsorption ta urée la cause ta urée c'est parce que flanc de l'air c'est la la une sécrétion exactement donc le phénomène est en seconde position par rapport à la créatine au début normalement on se référait à l'urée très bien qu'il y a une question est-ce que tu as une question oui salam salam à l'heure pourquoi tu as dit la dernière partie de la dernière partie de la dernière partie de la dernière partie de la dernière partie oui bien sûr le schéma le noir ou la le noir le noir d'accord alors comment fait youtube en fait je vous envoie le lien si vous voulez l'explication qui est bien faite oui je vous envoie le lien je vous envoie le lien alors l'explication normalement par rapport au tube la partie de celle la partie tellia collecte d'accord le collecteur ok donc le tube collecteur il y a l'ADH qui va intervenir elle va soit te dire de la perméabilité de la tube collecteur par rapport à l'eau donc elle va causer soit la concentration soit la dilution tu as les urines qu'est-ce qu'on aura on aura réabsorption tu as l'NACL toujours et tu as l'H2O et on causera l'excrétion de l'eau si on n'en a pas besoin du NACL si on n'en a pas besoin du K+, du HCO3- de la créatinine et de l'urée pourquoi ? parce que c'est déchet bon quand je dis HAKA c'est dans l'état physiologique c'est de la théorie une personne qui a par exemple pris des médicaments etc donc il y aura l'excrétion de tout ça plus les médicaments plus ce qu'on a mangé par exemple on peut trouver des lipides de l'excrétion etc donc voilà tout ce qui est les urines non je t'en prie d'autres questions ? pour l'instant je pense que je pense que je vais passer la partie il y a une question c'est à Nair et la créatinine oui elle est filtrée et mais ça ne va aucun échange après ça exactement oui elle est filtrée même dans l'infiltration ni sécrétion ni réabsorption jusqu'à ce qu'elle est excrétée c'est pour ça nous devons nous dire comme indicateur si le rein fonctionne correctement ou pas très bien d'accord on peut aussi trouver l'ammoniaque sur les excrétions ok c'est récapitulatif c'est la sécrétion tubulaire surtout active au niveau proximal mais a également lieu dans les tubules distaux et au niveau du tube collecteur la sécrétion tubulaire vise à éliminer de nombreuses substances le plus souvent étrangères à l'organisme bien sûr tout ce qui est médicaments par exemple pénicilline colorant composé iodé qui sont à la fois filtrés au niveau glomérulaire et sécrétés par un processus actif saturable donc qui nous trouvent parfois il y a des compétitions entre par exemple un médicament ou une autre je ne sais pas une autre entité donc dans le tube distal et le tube collecteur je crois le K plus est sécrété par un processus un processus passif d'échange d'ions en compétition avec le H plus contre le Na plus ou en échange de H plus ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure mais sur le côté vous n'avez dit il y aura la réabsorption du Na plus mais par deux processus soit le K plus soit le H plus la sécrétion potassique est donc influencée par le pH et est stimulée par l'aldostérone voilà on a le pH qui entre en jeu c'est-à-dire le pH qu'on va obtenir en dernier c'est les urines et est stimulé aussi par l'aldostérone et par différents hormones c'est bon après on passe au rôle du rein le rein a un rôle de purification l'homéostasie le métabolisme et un rôle endocrinien qui est la sécrétion t'as la rénine t'as l'érythropoétine etc donc purification de sang grâce aux urines qu'il forme le rein il va excréter et restituer pour les excrétions bien sûr il va excréter des déchets qui sont endogènes et d'autres qui sont exogènes pour les déchets endogènes les déchets ils jouent après un catabolisme par exemple protéique nucléique la bilirubine les hormones etc comme on le sait très bien le corps il va produire des protéines des hormones des enzymes une fonction et ensuite quand ils vont faire et exécuter leurs fonctions ils vont être destinés à l'élimination donc ils seront éliminés par plusieurs voies notamment la voie urine donc on va trouver tout ça dans les urines et des substances chimiques exogènes les hénins on les a pris soit des toxiques par exemple la nécessité soit des toxiques par exemple le plan et sinon des médicaments sinon des colorants des additifs alimentaires qu'on trouve sur l'alimentation industrielle sinon il peut restituer au sang les substances requises au bon fonctionnement de l'organisme bien sûr selon le besoin de l'organisme c'est le rôle de la purification ensuite pour le rôle de l'homéostasie il va réguler tout ce qui est volume et la composition dans les milieux intérieurs par le contrôle des mouvements de l'eau il va maintenir la concentration de les ions Na+, K+, Ca2+, POK3- HCO3- STL- également et des métabolites glucose acide aminique qui on avait dit qui vont être réabsorbés au niveau du TCP il va contrôler aussi le pH il va maintenir un équilibre acido-basique ensuite un rôle endocrinien grâce à sa glande cortico-surrénale donc plutôt surrénale régulation il va réguler la pression artérielle grâce à la rénine il va aussi jouer sur la vasomotricité et l'érythropoèse aussi l'activation de la vitamine D donc la régulation de la pression artérielle tenant le système rénine angiotensinogène donc angiotensinogène va le transformer en angiotensine 1 hypertensif et simulateur de la sécrétion d'ambroséron on entamera ça je ne sais pas si c'est nécessaire de l'entamer on fera les parties suivantes vasomotricité par l'intermédiaire de médiateurs vasoactifs qui m'a par exemple la prostaglandine et la bradyquinine bien sûr l'érythropoèse bien sûr elle va produire le PO l'érythropoétine qui va stimuler la différenciation des érythroblastes et donc la production des globules rouges l'activation de la vitamine D qui est un rôle très important par rapport au rein donc il y aura l'hydroxylation en 1 de la 25 hydroxylase c'est-à-dire il va transformer la vitamine D2 en vitamine D3 et aussi l'anabolisme parce qu'il a un rôle flanéoglucogénèse avec le foie et le catabolisme il va dégrader l'insuline et plusieurs d'autres quantités mais le rôle principal du rein et la formation à l'urine c'est une fonction qui englobe l'élimination et la préservation et la régulation très bien donc il ne faut pas beaucoup d'eau il y a deux questions là ça peut plus alors bon est-ce qu'il y a des détails pour la créatine dans la suite du cours bien sûr bon pas pour aujourd'hui mais ce sera pour la prochaine fois j'aimerais bien que ce soit que vous soyez tous là pour pouvoir bien notamment la deuxième partie parce que c'est une partie très importante d'ailleurs c'est l'objectif c'est le cours c'est la généralité voilà est-ce qu'on peut avoir des questions sur la physio-anatomie alors généralement on n'a pas de questions sur la physiologie ou l'anatomie par contre c'est très important pour comprendre la suite d'accord très bien c'est logique il n'y aura pas un autre parce que ce n'est pas l'objectif du cours le cours se met l'exposition de la friction rénale donc tout ce qui est indicateur chez Homa des pathologies les plus fréquentes et ça ce sera abordé la prochaine séance alors pour le débit de la filtration je n'ai pas compris pour le débit de la filtration même si c'est une remarque si c'est important ou pas bien sûr le DFG c'est très important comme c'est des chiffres c'est important pour vous de les retenir parce que je ne sais pas moi c'est important de savoir le DFG chez elle parce que par exemple un de tes parents des analyses ou là au moins tu peux déchiffrer parce que c'est tout c'est juste pour après je crois qu'il y aura des cas cliniques donc c'est important de connaître le DFG etc très bon les questions je pense que c'est ça d'accord oui bien sûr inch'allah j'espère que le temps il se mâle je ne dirai des cas cliniques oui on est obligé de faire des cas cliniques parce que c'est pas l'objectif d'accord je vous propose de faire des séances de révision sous forme de c'est une bonne idée même sous forme de cas cliniques on va essayer d'organiser ça une petite séance oui on va essayer d'organiser ça vous êtes welcome ce que j'allais dire c'est que on va donner par exemple le cours on va essayer d'organiser ça voilà je pense que c'est ça il y a une couche d'autres suggestions de remarques ou là je vous remercie Siham merci pour votre attention on se revoit pour une prochaine salle inch'allah heureux heureux Merci.